C'est qu'il ne sert à rien de penser à écrire, il faut tout simplement écrire ses pensées. Alexandrin prononcé par Honoré, le patron du bistrot où Edmond Rostand avait ses habitudes dans le film éponyme Edmond. Je vous le conseille vivement d'ailleurs, car en plus d'une distribution exemplaire, il montre parfaitement ce qu'est l'inspiration, l'ouverture des vannes de l'intelligence universelle, surtout dans la selle du balcon, je ne vous en dis pas plus. Nous allons donc voir ici comment écrire, comment tenir un journal de bord, un journal intime, le premier sésame de l'intelligence universelle. Et si vous êtes content d'être ici, ce dont je ne doute pas d'ailleurs, montrez-le-moi avec un petit pouce en l'air. Depuis que l'art existe, tous les peuples ont toujours transcrit les choses importantes, que ce soit avec des dessins comme les scènes de chasse dans les grottes, ou bien plus près de nous par des mots gravés sur pierre comme dans les dits commandements. Et en plus de ravir leurs auteurs et ou les soulager d'une charge subconsciente trop lourde à porter comme expliqué dans la vidéo précédente. Ces écrits peuvent également servir aux autres, évidemment, contemporains ou générations futures, mais aussi à soi-même, comme l'explique très bien Nicky Sixx dans son Heroine Diaries où il se servait de son journal intime pour être capable de se souvenir de ce qu'il avait fait la veille ou même quelques heures avant tant sa mémoire était meurtrie par l'héroïne. J'ai pris ces exemples ancestraux ou extrêmes pour démontrer sans conteste l'utilité de l'expression écrite, mais ces utilisations du journal que je viens de décrire peuvent avoir exactement la même utilité dans nos vies bien plus paisibles. J'en rappelle les principales utilités. Ouvrir les vannes de l'intelligence universelle, l'inspiration. Servir aux générations futures. Servir d'aide mémoire, voire de mémoire de remplacement, laquelle est souvent altérée par nos émotions au moment de l'écriture. Nous verrons un peu plus loin l'utilité de tout cela. Je vais prendre ces principales fonctions à l'envers pour finir par celle qui nous intéresse ici, l'inspiration. Parlons d'aide mémoire. Si vous écrivez tout et tout le temps, la vie étant ce qu'elle est, vous passerez par une infinité d'étapes, de cycles, au cours desquels vos états d'âme changeront, vous évoluerez ou vous progresserez ou vous régresserez, tout dépend du moment, et les oublierez surtout. Il se pourrait à un moment donné que vous regrettiez une période de votre vie où vous étiez plus heureux, plus serein, plus prospère, mieux en fait, parce qu'aujourd'hui il vous est impossible de comprendre pourquoi vous êtes moins bien. Dans ce cas-là, vous allez ressortir les journaux de l'époque pour y relire ce que vous y aviez écrit et éventuellement y déceler l'élément déclencheur de votre mieux-être d'alors, auquel peut-être vous n'aviez pas prêté attention sur le moment, car vous jouissiez de l'écriture inspirée mais qui est notée quand même en toutes lettres. Vous comprenez ? Il vous suffira alors de refaire la même chose que mentionné pour peut-être jouir à nouveau des mêmes conséquences heureuses. Ce n'est pas une certitude, mais ce qui vous avait échappé à l'époque pourra être la clé d'un nouveau mieux-être aujourd'hui, car comme on dit, aux mêmes causes, généralement les mêmes conséquences. Il m'est arrivé plein de fois d'écrire une chanson, un thème musical ou même le script d'une de mes vidéos le soir avant d'aller dormir, et de tomber littéralement sur le cul d'étonnement le lendemain matin d'avoir écrit ou composé un truc pareil. J'étais émerveillé. Je me suis dit, mais putain, mais c'est moi qui ai écrit ça ! Le deuxième avantage est que ces mêmes écrits, en plus de vous servir à vous-même de référence, pourront en aider d'autres à vous comprendre, vos descendants par exemple, comme dans le magnifique film de Clint Eastwood sur la route de Madison, The Bridges of Madison County. Vos clients, si vous êtes thérapeute, une sorte de jurisprudence thérapeutique, comment à l'époque avais-je pu guérir M. Intel ? À des enquêteurs, si vous êtes interrogés comme témoins sur des faits s'étant passés proches de vous à une certaine époque, ou même suspectés, des écrits honnêtes d'alors qui infirment en toutes lettres ce que vous reproche aujourd'hui, pèseront toujours dans la balance policière ou judiciaire, étant donné leur indiscutable antériorité. Et ensuite à vous-même, si vous décidez d'écrire vos mémoires un jour, comme le fameux Nicky Sixx, il a carrément publié son journal intime de Toxico, lui, tout en sortant un album musical dédié qui est génial, d'ailleurs. Mais en marche de tout cela, que je développerai peut-être dans d'autres vidéos, en fonction de vos commentaires, ça dépend de vous, ce qui nous intéresse surtout ici est la fameuse ouverture des vannes de l'intelligence universelle, autrement dit appeler l'aide du ciel en s'aidant soi-même. Comme je l'explique dans la vidéo sur le cap des 200 mots, il faut d'abord utiliser son égo, son intellect pour amorcer le processus et c'est ce qui montre notre bonne volonté là-haut. En effet, les premiers mots seront produits par l'intellect, lequel va commencer à écrire ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, ce qu'il regrette, ce qu'il espère. Et plus vous serez précis dans ces descriptions, plus souvent s'inséreront dans votre prose intellectuelle des mots, des concepts, des idées émanant de plus haut pour finir par la remplacer complètement. Et pour que cela se passe, il y a une règle incontournable, celle de ne pas se limiter. Il faut écrire tout ce qui nous passe par la tête sans se dire que c'est trop, il faut se lâcher complètement sans avoir peur d'en écrire trop, même être prolixe de se répéter et même parfois de se contredire, on s'en fout. Il est capital que vous ne vous imposiez aucune limite quant à la qualité et la quantité de texte que vous écrivez. Et c'est cet état d'esprit, cette décision de n'avoir aucune limite qui va insérer et tourner la clé dans la serrure de l'intelligence universelle. Si vous remplissez un cahier par semaine, ça n'a pas d'importance, allez-y, écrivez absolument tout ce qui vous passe par la tête. En fait, ce qu'il faut absolument s'empêcher d'éprouver est de penser qu'on en écrit trop ou bien se dire qu'on en a assez écrit pour aujourd'hui ou que c'est stupide d'écrire tant de futilité ou bien de se contraindre à arrêter parce qu'il est l'heure de dîner alors qu'on a encore des choses à écrire. Voilà pourquoi privilégiez un endroit calme avec un maximum de temps devant vous quand vous commencez, c'est toujours mieux. Pour faire suite à cette règle incontournable, si par hasard vous devez absolument arrêter car vous avez une chose très importante voire capital à faire, fermez votre cahier évidemment mais continuez d'y penser tout en faisant ce que vous devez faire et prenez des notes orales sur le dictaphone de votre téléphone si l'inspiration continue de se présenter à vous. Ça c'est dit, voyons le reste, mais avant pensez à vous abonner en cliquant ensuite sur la petite cloche puis sur toutes les notifications. Chaque nouveau jour, écrivez en haut à gauche de la page le jour, la date, l'heure, le lieu et moi étant nomade j'ajoute la température extérieure, c'est très utile pour comparer les saisons entre elles et ou les lieux visités d'une année sur l'autre. Séparez ces infos standards du reste que vous allez écrire par un trait à main levée et allez-y. Si vous voulez situer l'action, écrivez ce que vous venez de faire et ce qui s'est passé en toutes lettres comme si vous l'écriviez à quelqu'un. Et ensuite, laissez aller vos émotions à ce sujet. Écrivez, écrivez encore et encore tout ce que vous ressentez. Vous sentirez au bout de quelques minutes une sorte de connexion s'établir, un peu comme si on vous écoutait là-haut ou plutôt comme si on vous lisait en temps réel. Enfin on vous prend au sérieux, comme si quoi que vous écriviez, même si ça pourrait paraître débile, immoral, vicieux ou même pervers à vos yeux ou ceux des gens bien pensants, on en connaît tous, vous allez voir que l'on continuera de vous écouter sans vous juger. Vous allez avoir la sensation d'exister pour ce que vous êtes vraiment, sans jugement. Et plus vous ressentirez ce soulagement, plus vous aurez évidemment envie d'écrire, de délester ce mental trop lourd et ses émotions trop fortes. Vous allez ressentir une réelle force, la force d'exister pour vous-même, pour être vous-même, et que n'étant pas jugé, vous retrouverez petit à petit votre place au sein de ce monde, de cette société. Et même si ce ne sera pas forcément immédiat, vous saurez à présent que vous l'avez cette place, que votre vie et ce que vous ressentez sont aussi importants chez vous que chez n'importe qui d'autre. Comme je l'ai déjà précisé, il est préférable d'écrire de sa main plutôt qu'à l'ordinateur, étant donné que la main, je le répète, est le prolongement direct du subconscient. Si vous ne pouvez pas faire autrement, tapez ce que vous avez à écrire, mais privilégiez toujours l'écriture manuelle quand c'est possible, toujours. Ceci est surtout vrai quand vous voulez vous soulager en écrivant, ou bien trouver une solution à un problème qui vous taraude, car la connexion avec le subconscient, omniscient et intemporel sera beaucoup plus forte manuellement. En revanche, si vous voulez créer quelque chose à partir de rien, comme je l'ai fait en tapant le script de cette présente vidéo ainsi que toutes les autres d'ailleurs, l'ordinateur est parfait. L'inspiration coulera tout autant à travers vos doigts sur les touches que si vous aviez un stylo. Et le traitement de texte est même préférable dans le cas de la création à partir de rien, car éditer un texte sur papier est quand même beaucoup plus ardu et dégueulasse. En effet, vous pourrez corriger, remplacer sans barrer, changer de place des paragraphes entiers à la relecture une fois que toute l'inspiration aura été écrite. Et bien sûr, mieux vous saurez taper, plus vous aurez d'inspiration, car si vous tapez à deux doigts en cherchant chaque fois ce qui est écrit sur chaque touche, il est évident que papier crayon sera beaucoup plus efficace. Personnellement, j'ai eu la chance que l'on m'impose, très jeune de réparbatifs cours de dactylo sur les anciennes machines à écrire avec un cache-main, vous savez, ce qui fait que je tape maintenant avec les dix doigts sans regarder presque aussi vite que je parle. Il ne me manque plus que le chignon et une jupette, et je suis la secrétaire modèle. Ça aide de savoir taper. Les autres choses que vous pourrez y mentionner sont par exemple votre bon ou mauvais sommeil du moment et ses causes probables, un café, alcool, féculents, etc. Vos rêves et vos déductions à leurs sujets, justement grâce à l'IU qui vous guidera pour les décrypter. Si vous êtes malade, écrivez l'évolution des symptômes, écrivez la météo si celle-ci est importante pour vous, etc. J'insiste sur le fait que vous n'ayez absolument aucune limite quant à la qualité et la quantité de ce que vous écrivez. Ça peut être un torrent où chaque goutte d'eau peut être importante un jour, comme dans un remue-ménage, un brainstorming, comme ils disent. Comme nous le verrons dans la vidéo sur la parole, tout ce que vous allez écrire aura une résonance cosmique inégalée. Vous croyez que vous êtes le seul à lire ce que vous écrivez alors qu'en fait toutes les parties de votre conscience et même plus en prendront conscience, jusqu'à Umakua, lequel, je le rappelle, est la partie la plus haute de l'homme et la plus basse de la divinité dans laquelle l'un et l'autre peuvent se rencontrer. Ce qui fait que vos écrits et leurs substances seront transmis intégralement à l'univers, à la matrice, à la partie de votre âme non incarnée et qui est là pour vous 7 jours sur 7. Une réponse s'en suivra inéductablement par des idées à écrire où figureront en toutes lettres ou bien incognito les solutions tant espérées. Et si elles ne s'écrivent pas par le truchement de votre main, les intuitions que vous aurez sur le moment ou dans les heures ou les jours qui suivront vous apporteront les mêmes solutions. Voilà pourquoi il est important d'avoir toujours à portée de main de quoi noter ou dicter. Cette post-action est capitale car il est très nocif d'interrompre un flux d'intelligence universelle, c'est comme cracher dans la soupe. Et si vous le faites trop souvent, à l'instar de quelqu'un que l'on n'écoute pas, que l'on n'écoute plus, qu'on n'écoute mal ou à qui l'on coupe la parole sans arrêt, cette même intelligence finira par se taire et à terme se tarir. Voilà les amis, vous l'avez vu, il est très simple de montrer sa bonne volonté avec un stylo et un papier. Ces quelques règles de base vous permettront de libérer une créativité, une inspiration sans commune mesure avec ce que votre intelligence, aussi brillante soit-elle aurait pu vous souffler. Vous allez découvrir un autre monde, un monde qui est en vous depuis toujours mais dont la porte était fermée ou bien qui ne comportait qu'une châtière pour laisser passer le flux divin. Après avoir écrasé le pouce en l'air et le bouton abonnement, pensez donc à commenter ci-dessous, vous savez que je lis tout sans exception et réponds à tout ce qui est constructif et enfin partagez donc avec ceux que vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo et avec ceux que vous n'aimez pas si vous ne l'avez pas aimé. Faites-vous plaisir en prenant soin de vous avec mes programmes d'auto-hypnose et méditation guidée qui vous attendent impatiemment sur ma boutique en ligne. Il se passe toujours quelque chose sur didierjérôme.com. Je vous souhaite une plume légère et inspirée.